Bonjour à tous, bienvenue en Abkhazie, on se trouve le long de la côte de la mer noire et on va explorer un centre de test de torpilles, de mines. C'était l'URSS en 1944 qui avait développé ça et ça m'a tout l'air gigantesque. Ça s'étend tout du long de la côte, on va l'explorer tout de suite. C'est parti ! C'est super ! Il se sent vraiment seul au monde en fait. Et sur une plage là, il n'y a personne peur. Dans celui-là, il n'y a qu'un seul bateau dans le hangar, c'est pas super intéressant. Par contre, je viens de voir deux caméras, juste là à l'angle, elles sont toutes neuves. En Abkhazie c'est un peu étrange, c'est-à-dire que c'est toujours surveillé, il faut faire attention. Ce serait trop bête de se faire voir dès le début. Et puis on la joue discretos, et puis en plus les caméras, neuves, c'est un peu suspect. On va voir ce qu'il se passe. Bon, je ne sais pas si vous entendez, on entend des voix qui sont assez proches. On ne sait pas si c'est à l'extérieur de l'enceinte de la base, ou si c'est dedans. On va voir l'intérieur, regarde-moi ce qu'il y a. Bienvenue à Kasatka. Selon un rapport de la CIA déclassifié en 2003, nous nous trouvons actuellement dans le laboratoire numéro 5 de l'Institut de Recherche 400. Fondé en 1944 à Leningrad, il est chargé dans le plus grand secret du développement des torpilles et des mines de la flotte soviétique. En 1974, le laboratoire numéro 5 est installé sur la côte abkaze de la mer Noire. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de cendres au sol, beaucoup de choses cramées, il y avait pas mal de livres, de morceaux de papier. C'est peut-être une salle des archives, on ne saura jamais, donc là on continue d'explorer, on va essayer de monter dans les étages. Ça raconte quoi ? Ça ressemble à ma comptable en poste. C'est-à-dire que j'y comprends pas grand-chose. C'est ce truc-là, on a l'impression que c'était l'armoire qui était là, qui a été prise. Je crois qu'on a une date, 29 novembre 80, c'est il y a un paquet d'années. T'entends les mecs ? Ce qui est vraiment cool avec ces bâtiments soviets, c'est que tout était conçu au même moment. Et c'est les mêmes bâtiments qu'à Tchernobyl, donc on sait exactement où on est. Les escaliers au même endroit, les mêmes genres de pièces, même agencement. Théoriquement, c'est la porte pour aller sur le toit, elle a l'air d'être ouverte. On va voir. Les ingénieurs y développent torpilles et mines, éprouvent leur furtivité et expérimentent les premières têtes chercheuses. Ce site d'essai, unique en son genre, est surnommé Kassatka, le nom russe du Rorkal, la plus rapide des baleines, ce qui figure aisément de la volonté de ses créateurs. L'un des ingénieurs confessa plus tard une sortie incontrôlée d'un missile à la surface. Un signal de mise à feu avait été accidentellement donné à 10 mètres de profondeur au lieu de 300 mètres. Un cylindre d'acier s'était élevé au-dessus d'une eau bouillante avant de disparaître dans le ciel dans un rugissement de flammes. Le succès accidentel de l'opération fut néanmoins passé sous silence. A 5 kilomètres se trouvait la célèbre ville de Pitsunda où se reposait Nikita Khrouchev. Kassatka ferma aux alentours de 1986 et l'Institut 400 devint par la suite la très puistante société Gydro-Pribor qui fabrique aujourd'hui encore l'armement sous-marin russe. Mais revenons à notre exploration. Je vous rappelle l'objectif de cette vidéo, trouver les torpilles, les fameuses torpilles. On va attendre que le soleil se couche, que tout soit dans la pénombre. Je vous rappelle qu'il y a des caméras potentiellement de la sécurité donc on va attendre la nuit complète pour s'infiltrer. C'est toi qui a la fanta là ? Ouais. Bon, les mecs sont partis, ça va être plus cool. On va pouvoir explorer le restant de la base. Donc là on se dirige à voir les parties pas encore explorées. Voilà, un peu plus vers les premiers hangars qu'on a pas explorées à cause des caméras. Bon, il y a deux petits bâtiments de ce côté là. Je pense pas qu'il y ait torpilles mais on a un deuxième mur après. Et là on pourra accéder à l'arrière de la base, par derrière les caméras. Donc peut-être qu'il y aura un accès un peu plus sécure. Clément escalade le mur. Je lui passe la caméra et je commence à grimper. À ce moment-là on commençait à attendre quand même pas mal d'aboiements de chiens. Donc je me dis, avant de sauter, je vais quand même prendre le temps de me mettre debout sur le muret pour regarder. Et heureusement que j'ai fait ça, puisque à peine debout sur le muret, là je vois le chien qui aboyait depuis pas mal de temps. Et un mec en uniforme qui se dirige vers nous. C'est la pénombre, certes, mais j'ai quand même l'impression qu'il nous voit. Sans trop de mouvements brusques, je désescalade le mur et je dis à Clem pareil de sauter parce que Clem était debout avec la caméra sur le mur. Donc on se dit, c'est peut-être pas la bonne solution de passer par là parce que certes, les mecs qui étaient peut-être des ferreilleurs, qui étaient peut-être des gars qui gardaient l'endroit, sont certes partis, mais il reste toujours cette partie qui du coup est apparemment gardée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Abkhazie et qu'on parle pas russe. Donc si on se fait attraper, c'est d'autant plus difficile pour nous de pouvoir s'expliquer qu'on a raison de notre présence ici. Donc on se dit, on va temporiser, on va réaliser une photo sur la jetée au coucher du soleil. Effectivement, les couleurs à l'horizon sont très très belles et ça fait une chouette photo. Juste le temps pour le mec, si jamais il nous a vu, de nous oublier. Donc là, on se dit, on va revenir à la nuit tombée et on va profiter de l'obscurité ainsi formée pour pouvoir se balader sans problème dans la base. Donc là, on laisse passer deux bonnes heures, le temps qu'il soit, 22h, 23h et on rattaque. Comme promis, on est donc revenu plus tard dans la nuit avec toujours cet objectif de trouver des torpilles. Ecoute, comme d'hab, je vois plus ça la caméra qu'avec les yeux. Tu vois ? Tu vois ? Ouais, je vois. À peine engagé sur la progression vers le premier bâtiment, on est surpris par un chien. En termes de discrétion, c'est pas ouf. On arrive enfin au bâtiment et on commence à inspecter les fenêtres. Donc là déjà, très mauvaise surprise puisque sur les fenêtres, il n'y a que des grilles et ça a l'air de continuer ainsi tout autour du bâtiment. Il ne faut pas oublier qu'en arrivant, un hangar que j'avais vu grand ouvert sur les photos avait été entièrement bétonné, surmontée de caméras de surveillance. Donc les lieux comme ça, ça évolue. Parfois c'est à l'abandon, parfois c'est restauré, réutilisé et du coup, dans le cas présent, gardé. De nuit, trouver un accès dans ces grilles-là, ça ne va pas être chose aisée. Mais bon, on continue, on est là pour ça, il n'y a aucune raison d'arrêter. On fait le tour du bâtiment, il y a des ronces de partout. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à la vidéo, mais on se faisait charcuter les jambes. Donc là, je vous avoue que quand tu viens de Paris jusqu'en Abkhazie pour pouvoir visiter ce truc-là, que tu cherches des torpilles depuis toute la journée, et que tu ne les trouves pas, et qu'en tout cas, tu ne trouves pas d'accès dans le bâtiment, avec notre lumière en éclairant de manière assez sporadique pour ne pas se faire trop non plus repérer, on essaie de trouver ces torpilles. On essaie au moins de les voir, et là, il est très rapidement 1h, 2h du matin, sans qu'on puisse trouver un accès. On tourne autour, la progression est rendue difficile par le silence, la discrétion qu'on doit respecter. Et donc là, devant le fait qu'on ne voit aucune torpille à l'intérieur du bâtiment, qu'il n'y a l'air d'avoir aucun accès à l'intérieur, et que ça a été resécurisé depuis ce qu'on a vu. Il est 2h du matin, on a encore 2h de route pour entrer là où on dort, on va crever sur les routes qui sont franchement... Il faut être attentif en Abkhazie, parce qu'il y a des vaches qui traversent partout, tu ne sais pas de quoi le prochain tournant sera fait. Donc on se dit, si on commence à vouloir faire une nuit blanche, on ne va pas rester vivant sur les routes, et on a encore une vidéo à tourner dans les villages fantômes d'Abkhazie. Donc le mieux, un peu la mort dans l'âme, je vous l'avoue, c'est de renoncer. On n'a pas trouvé les torpilles, j'en suis le premier, désolé, croyez-le. Mais si jamais l'envie vous dit de passer sur la côte de la mer noire Abkhazie, vous savez qu'il y a peut-être des torpilles à trouver, j'ai pas envie de vous insister. Et voilà comment se termine notre exploration. C'était fantastique, c'est une base qui est absolument magnifique, comme ça sur la côte de la mer noire. C'est quelque chose à voir en tout cas. En plus l'histoire est hyper intéressante, le fait qu'on trouve des rapports déclassifiés de la CIA sur à peu près n'importe quoi en Union Soviétique, c'est absolument fou. Voilà, c'était un grand plaisir de pouvoir explorer ça. On se dit à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Je tiens une nouvelle fois à remercier nos tippers qui nous permettent de continuer l'aventure en vous proposant des jolis projets comme celui-là. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, nous lâcher un gros j'aime, un commentaire. Et on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Entraînez-vous bien, portez-vous bien et à jour. Sous-titrage ST' 501